Musique Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois dans Grandes Tribunes. Nous sommes le lundi 17 juin 2024. Une constitution entre maintien, révision et changement. Quelle est la meilleure option ? Merci de nous faire confiance avant d'entamer le sujet que je viens de vous présenter là. Les questions d'actualité d'abord. Le pape François lance un appel à l'autorité nationale de la RDC et de la communauté internationale pour qu'elle fasse tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à la violence et préserver la vie des civils parmi les victimes. Beaucoup sont des chrétiens tués. In obdium fidei, ce sont des martyrs. Leur sacrifice est une semence qui germe et porte du fruit et nous enseigne à témoigner de l'évangile avec courage et cohérence. Haute actualité, l'autorisation de l'Assemblée nationale donnée au PG pour inscrire le dossier concernant l'ancien ministre des Finances est un signal fort dans la lutte contre l'impunité. Maintenant, la justice doit agir sans complaisance pour donner une nouvelle impulsion à la bonne gestion des finances publiques. C'est aussi un message fort en direction de nouveaux ministres qui viennent de prendre leur fonction. A donc écrit Jean-Claude Katendé, président de la SADO. Le salaire des députés nationaux est de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller à la banque pour vérifier, alors cesser d'inventer les histoires. Je voudrais remercier tous les députés nationaux d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme. Madame la Première ministre, je souhaite vous rassurer. Nous ne vous demanderons pas d'augmenter les salaires des députés, a fait savoir Vital Caméret le jour de la clôture de la session. Affirmer que les députés de la précédente législature percevaient tout avantage confondu 14 millions de francs congolais est une pure contre-vérité. Ce montant correspond uniquement à la rubrique « émolument ». Il faut ajouter à cela les deux autorubriques « avantages » et « primes diverses » et « réserves parlementaires ». Il est inacceptable de tromper les Congolais en propageant de tels mensonges dans d'autres pays. Des telles actions entraîneraient la démission des responsables concernés. Ils exigent une enquête sérieuse et des sanctions appropriées, a tweeté Martin Faylou. Autre réaction. Selon la loi des finances 2024 en cours d'exécution, l'enveloppe globale dédiée à la rémunération annuelle des 500 députés nationaux est de 140,4 milliards de francs congolais, soit environ 50 150 165 dollars au taux de 2800 francs congolais pour un dollar. Cela signifie que le trésor public décaisse chaque mois 4 179 180 dollars pour les salaires des députés. Ce qui correspond à une rémunération individuelle de 8 358 dollars américains a écrit « Actualité CD ». Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Ce sont les sujets d'actualité. Deux invités. Maître Oscar Moubiaï, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Coordonnateur d'une sortie des droits de l'homme, état des droits en marche. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Monsieur Raphaël Houlou, il est secrétaire général du MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, parti politique qui appartient au membre du Fonds commun pour le Congo. Bienvenue également et merci de prendre part à cet échange. Alors, je commence par vous poser la première question. Notre thématique est simple. Constitution de 2006 entre maintien, révision et changement. Quelle est la meilleure option ? Je commence par qui ? Je commence par Maître Moubiaï, parce que lui, il est artisan, géniteur de la 4ème République. Il va nous dire pourquoi il opte pour la question du changement. Alors, vous avez la parole, Maître Moubiaï. Entre temps, je note, je clique sur ma montre pour voir à quel moment vous prenez la parole. Vous avez la parole. Merci, merci, merci. Alors, je suis très heureux de répondre à votre invitation pour échanger avec notre frère et co-débateur d'aujourd'hui qui, à ce que j'ai pu voir sur les antennes, est d'avis contraire, parce que contre le changement, le maintien, la révision. Bon, moi, j'indique tout de suite que je suis pour le changement de la Constitution, je suis pour la 4ème République parce que le changement de la Constitution entraînerait nécessairement le changement de la révision 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 de la Révision. Et donc, ils ont fait, donc, du pouvoir hier, l'ont fait en 2011, bien que leur révision, à mon avis, était anti-constitutionnelle. Mais, ils ont révisé. Ça voudrait dire qu'ils n'ont bougé que quelques dispositions de la Constitution, comme quand vous faites les travaux de réparation d'une maison, vous ne détruisez pas la fondation. Vous bougez le mur de construction, vous aménagez. Alors que la modification entraîne que tout soit détruit, et donc même la fondation, pour reconstruire une nouvelle maison. C'est pour ça que nous disons que la Constitution des 3ème République doit mourir de sa belle moire. Pour quelles raisons ? Puisqu'il y a des dispositions dites intangibles, ça voudrait dire que l'on ne peut pas bouger sans modifier la conscience. Ce sont des dispositions dites, interdites, de révision ou verrouillées de 218, 219, 220. Encore dans la doctrine scientifique, c'est encore débattable. Alors, mais le changement, puisque quand il y a changement, il n'y a pas la légalité à respecter. Vous comprenez ? Parce que le changement, c'est le pouvoir constituant qui s'installe et qui se met en place et qui crée la légalité. Alors, on va demander maintenant pourquoi changer ? Vous regardez notre constitution, la forme de l'état de d'autres pays n'a jamais été définie. Conséquence, on va vous dire, tantôt, nous sommes dans les... Non, là, pour définir la forme de l'état, c'est l'article combien déjà ? 220 ? Premier. L'article premier de la constitution, qu'il faut toucher. Non, l'article premier donne un état monstre. Tantôt, on va vous dire, c'est un état régionalisé. Tantôt, on va vous dire, décentralisé. Conséquence, ça amène une confusion dans la répartition des compétences entre les entités décentralisées et le pouvoir central. Conséquence, économiquement, ça pose problème en termes de développement. Donc, s'il faut bouger et définir quel est notre type de forme de l'état, soit l'on prend... Il n'y en a pas beaucoup. Au monde, il n'y en a que deux. C'est le fédéralisme et l'unitarisme. Et puis, il y a le régionalisme qui s'égreffe entre les milieux. S'il faut choisir la forme de l'état, ça va entraîner nécessairement le changement de la conscience. Deux, les régimes semi-présidentiels. Vous avez suivi qu'on a déploré le retard que l'on a mis pour la sortie du gouvernement. Et puis, on a déploré le retard pour la composition du gouvernement. Tout ça, c'est quoi ? C'est les conséquences d'un régime mal compris et qu'on ne peut pas mettre en place parce que nos hommes politiques n'ont pas encore une culture suffisante de pouvoir pratiquer le régime dit parlementaire. Et donc, s'il faut changer le régime, ça nécessite nécessairement le changement de la conscience. Donc, pour partir... Mais il faut toucher quelle disposition ? Donc, nous sommes dans un régime dit semi-présidentiel. Moi, je prends le régime présidentiel. Le régime semi-présidentiel a prouvé ses limites, à être... Ce n'est pas que c'est un mauvais régime. Mais maintenant, le régime doit être le reflet de la mentalité. Nos lois doivent être le reflet de nos mentalités, à adapter à notre culture. De ce point de vue, je crois que certains profs qui sont très spécialistes en anthropologie dans notre pays vont vous le dire davantage. Et donc, il doit correspondre à la mentalité d'un pays. Si vous prenez l'imitation du régime, d'ailleurs, qui ne colle pas nos mentalités, c'est comme quand on fait la greffe. Ça ne colle pas et donc le corps va rejetter. Donc, notre corps social a rejeté le régime semi-présidentiel. Pourquoi il faut changer ce régime ? Quel est le mal avec ce régime ? Écoutez, vous avez connu le conflit Iloukamba, président Tisekedi, Iloukamba, premier ministre, dans la cohabitation FCKH, ça n'a pas fonctionné. Dans un régime dit semi-parlementaire, on peut arriver à la cohabitation. Et pour que vous arriviez à la cohabitation, il faut que vous soyez suffisamment civilisés pour vous respecter mutuellement. Et donc, ça ne fonctionne pas. la conséquence FCKH. Donc, ça n'a pas fonctionné. Vous prenez le régime semi-parlementaire, aujourd'hui, on va vous dire qu'il faut des mentions, que finalement, tout le monde a qualifié les mentions alimentaires. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça conduit à l'instabilité. Alors que dans un régime présidentiel, vous n'aurez pas de mentions alimentaires, vous n'aurez pas la cohabitation, vous aurez un seul maître à bord qui va diriger le pays dans les cinq années de son mandat. Si le peuple estime qu'il avait mal dirigé, il engage seul sa responsabilité. Mais c'est la question du temps aussi peut-être ? Le temps pour former le gouvernement, si la majorité n'a pas... Non, mais quand on est dans un régime présidentiel, le président est élu aujourd'hui, le soir, le lendemain, il a... Mais quand il n'a pas de majorité, là, ça lui prend... Non, dans un régime parlementaire, on demande... Dans un régime présidentiel... Non, parlementaire. C'est pour ça que je demande qu'on quitte du régime parlementaire pour aller au régime présidentiel, parce que le régime parlementaire a entraîné ses faiblesses. Et ce n'est pas que c'est un mauvais régime, mais il n'est pas adapté à notre mentalité. D'accord. Mais à part ça, parce que je vous donne carrément dix minutes, lui aussi prendra dix minutes pour répondre. Bon, à part ce qu'on... Entre les... J'ai dit, un, la forme de l'État, deux, le régime parlementaire, et puis à part ça, c'est une constitution... Bon, on en déplaise à ceux qui veulent la défendre, c'est une constitution des belligérants. Quand on dit c'est une constitution des belligérants, ce n'est pas qu'elle est écrite par des belligérants, mais elle est écrite pour satisfaire les intérêts rwandais. Ok. Bon, alors je vous les montre. Vous prenez l'article 9, la constitution est là, vous pouvez le lire. Si notre frère peut vous le prêter, parce que tout ce qu'on peut se prêter, c'est les livres et les idées. Vous prenez l'article 9 de notre constitution. L'article 9, très rapidement. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts. Bon, très bien, on s'arrête là. L'État exerce une souveraineté. Je suis heureux d'être... Non, garde la constitution. Je suis heureux d'être en face de... Mon frère de PPRD, enfin de FCC, parce que tout ça, c'était piloté, pas PPRD. Donc, il ne va pas me contredire. Mais qu'est-ce qu'il y a à la disposition qui prouve que la constitution est l'État ? Non, nous sommes d'une identité... Quand vous avez une constitution, on l'appelle identité constitutionnelle ou tradition constitutionnelle. Dans notre identité, dans notre tradition, de tout temps et en tout moment, nous avons le sol et le sous-sol. Ça appartient à l'État. On a changé pour dire... Au lieu de dire que le sol appartient à l'État, on a dit que l'État exerce la souveraineté. La conséquence des droits est que... Quand vous êtes propriétaire, la propriété ne se perd pas. OK ? En revanche, la souveraineté peut se perdre. La preuve, nous n'exerçons plus notre souveraineté sur tel que nos territoires de l'Est qui sont actuellement entre les mains de M23. Comme quelques territoires ukrainiens sont tombés entre les mains de Russes. Maintenant, comme vous n'exercez plus votre souveraineté, vous avez perdu ce territoire-là. Alors que si on avait dit que l'État est propriétaire, même sans temps, nos enfants vont réconquérir nos terres. D'accord. Pour enfin comprendre cette disposition de l'article 9, il faut les combiner avec l'article 217. Allez-y à l'article 217. 217 qui est verrouillé. Non, il n'est pas verrouillé. Il n'y a pas de problème de verrouillé là-bas. Il y a problème de montrer comment on a spolié. La République... On a cédé nos terres. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de... On s'arrête là-bas. Donc, on admet qu'on peut abandonner notre souveraineté. À l'article 9, on vous dit nous exerçons la souveraineté. À 217, on vous dit on peut céder la souveraineté. Et à 215, qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que pour comprendre la conscience, il faut faire une lecture combinée des articles. Les traités et accords internationaux régulièrement concluent ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Ça veut dire qu'on a admis dans notre conscience les dualismes. Ça veut dire qu'on a admis que les traités et accords ont une valeur supérieure à la loi. Aux lois du pays. Aux lois du pays. Alors que quand on va aller signer des accords comme on en a signé par l'ancien régime de Kabila avec le Rémo Tchibane, ils ont signé des accords bidons. Ces accords-là ont une autorité supérieure et sont d'application directe. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Je vais vous repasser la parole. Mais j'aimerais plus que vous reveniez plus sur les articles pour permettre à nos téléspectateurs. Il y a beaucoup de constitutionnalistes, des étudiants, des juristes qui nous suivent qui aimeraient peut-être apporter aussi leur part de contribution. Si comme vous commencez avec les articles, c'est bien. C'est à la maison aussi. Ils pourront réagir. J'en ai cité. Merci beaucoup. Vous avez cité plusieurs articles. C'est pourquoi je vous encourage pour ça. Monsieur Raphaël Loulou, la thématique de jour, c'est entre maintien, constitution de 2006, maintien, révision et changement. Vous êtes pour quelle option ? Merci Dan. Je pense que la question des révisions, de changement, de constitution, telle que ça vient à Saint-Vito-Débat. Pour l'instant, je trouve, à mon humble avis, qu'il s'agit d'une pure distraction introduite par le régime de M. Tisségui. Pourquoi ça ? Une pure distraction. Pourquoi ? Vous savez, le pays est confronté à beaucoup de défis auxquels on devait s'attaquer. Mais, subitement, au début de son deuxième mandat, lorsque la population attend voir M. Tisségui corriger les erreurs de son premier mandat, on nous ramène cette distraction à la Tisségui à la Tisségui de la Constitution. Réviser, changer, modifier tous les termes qu'ils veulent. Et, dans les débats, j'ai suivi même maître Moubiay, à léguer que il a parlé du PPRD. Heureusement qu'il a eu à corriger lui-même. Moi, je ne suis pas du PPRD. Je suis du FCC. Je suis du MSR. que les FCC refusent. C'est là que je commence à dire à maître que nous, FCC, nous ne refusons pas la révision. Vous pouvez vous sentir à l'aise. Mais, malheureusement, vous ne serez pas très à l'aise parce que vous, vous êtes pour le changement. Et pourquoi vous opposez la révision constitutionnelle est prévue par la constitution. Si quelqu'un dit que nous ne voulons pas de la constitution, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne respectons pas la constitution. Or, la révision est prévue. Il y a des modalités d'opérer cette révision constitutionnelle. Tout ce que nous disons s'il s'agit de cas de révision, c'est de respecter ces modalités. Et là, je vous renvoie à l'article 218. Vous trouverez. Et... l'initiative de révision constitutionnelle appartient concurrentement au président de la République, au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Et encore, en ce qui concerne toujours la révision, j'ai toujours dit que le régime actuel, pour l'instant, ne peut pas opérer la révision constitutionnelle. Pourquoi ? L'article 219, l'interdit. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir du Brunet. Oui ou non, la RDC est en guerre à l'Est. Nous sommes en guerre. Même Maître venait de le dire lorsqu'il parlait de la souveraineté de la RDC. Il y a le territoire Bounagana et autres qui sont occupés par les M23. Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on peut, pendant que le pays est en guerre, opérer ou procéder à la révision de la Constitution ? Nous ne parlons pas de la révision, du changement de la Constitution. Je suis encore au chapitre de révision. Je ne suis pas encore allé au changement. On ne peut pas. C'est pourquoi j'insiste, je dis, je répète, on ne peut pas parler des révisions constitutionnelles et on ne peut pas procéder à la révision. Nous sommes en état de siège ? Oui. L'Assemblée nationale venait de proroger. Avant-hier ou ? L'état de siège. Oui. Ça veut dire que on ne peut pas. Et vient la question d'opportunité. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui ? J'ai parlé tantôt de défis multiples que nous avons. Parmi ces défis, il y a la restauration de la paix. Est-ce que, c'est pour ça que je dis, ce débat autour de la révision du changement de la Constitution est une distraction pure ? Pourquoi le changement ? Au lieu de s'occuper d'autres défis, de trouver, en l'occurrence, comment restaurer la paix à l'Est, on voudrait amener le Jean à tirer l'attention de Jean Vert sur le débat sur la Constitution, révision ou changement. Je viens au changement. nous, nous savons que nous sommes au courant, nous savons la vision est ailleurs. Tout ce que Maître est en train de dire, c'est bien beau. Vous savez, quand on veut distraire les gens, on parle bien, on cherche quelqu'un qui parle bien, comme Maître, un avocat de son État, il parle bien pour convaincre. Mais nous, nous savons que c'est une distraction. Parce que il y a la question de l'article 10 qui préoccupe beaucoup de de la diaspora parmi les dignitaires de l'actuel pouvoir. L'article 10. La nationalité, peut-être. Oui. C'est ça. L'ère casus belli. Il faut tout faire pour faire sauter ça. Deux. Le régime actuel a ses ambitions aussi. Et quel ? M. Kabouya n'a pas à cacher. Il l'a dit. Qui vous dit que l'IDPS ne sera pas au pouvoir ou Tshisekedi ne va pas continuer ? C'est-à-dire que le président de la république actuelle voudrait continuer et en filigrane de ce que Maître a dit, on change de régime. Ça veut dire que les mandats de M. Félix Tshisekedi compteront à zéro. On recommence et ils sont en train de proposer dans leur commission qu'ils ont déjà mise sur pied. Ça permettra à Joseph Kabila de revenir. Sept. Sept ans. Ça permettra aussi à Joseph Kabila de revenir. Non, non, non. Tout le monde de table rase. Non, là, il ne s'agit pas de... Dan. Tout le monde a les mêmes chances de revenir. Non, il faut déceler la distraction où elle est. Sept ans. Comme ça, le mandat tombe à zéro et on reprend le nouveau régime. Vous comprenez ? Et nous, nous disons on ne peut pas changer. Heureusement que l'article 220 auquel Maître a fait lui-même allusion est là. Il y a deux points des dispositions qui sont intangibles. On ne peut pas y toucher. Parmi lesquels le mandat. On ne peut pas. Là, c'est dans la révision. Mais pour le changement tout le temps. Même dans le changement. Non. Dans le changement. Pas du tout. Dans le changement. Ça veut dire que pour eux, pour eux, cette constitution devant vous là, c'est de papérasse à jeter dans la poubelle. Voilà le terme. Maître dit, un avocat qui dit que la constitution qui régit son pays est un chiffon. Vous comprenez déjà que pour lui, ça veut dire que même actuellement, Maître ne croit pas. Juriste. Il ne reconnaît pas que la constitution là, qui doit être respectée par chacun d'entre nous, par nous tous, Maître l'appelle chiffon. Alors, dites-moi, on veut nous ramener dans une distraction. Et, Maître l'a dit, parmi les ambitions, et c'est ça, il voudrait que quelqu'un soit seul, maître à bord, il dirige, lorsqu'il a parlé de, du retard dans la sortie du gouvernement, il faudrait que quelqu'un soit seul, le régime présidentiel pur où le chef de l'État est seul maître à bord, on veut nous remettre dans une dictature. Et nous nous disons, nous ne sommes pas prêts à y retourner. Non. C'est pourquoi nous disons, le changement de constitution est une distraction. La révision de constitution est une distraction. Il n'y a pas opportunité parce que c'est la même constitution qui a ramené M. Félix Tshisekido au pouvoir, Merci. C'est la même constitution, c'est sur base de cette constitution même que le dernier gouvernement sous-minois est mis sur pied. C'est la même, c'est sur base de cette même constitution. Merci. Pourquoi on veut nous distraire ? Non. Merci. Résolvons d'autres problèmes et le Congo a besoin de solutions et pas de distractions. M. Moudiaï, votre condébatteur parle d'une pure distraction qui n'a pas du tout d'opportunités. Les défis à relever sont beaucoup plus nombreux et sont ailleurs. Là, c'est pratiquement une distraction. Très bien, Dan. Voilà. Si je suis le propos de mon frère et compatriote, c'est qu'il y a plusieurs défis à relever. et parmi ce défi-là, on cite en priorité les défis sécuritaires. Nous pouvons citer également le défi de l'ordre du développement du pays. Voilà les deux défis majeurs. Résolvons le problème sécuritaire, développer notre pays. Maintenant, pour que ce défi-là soit atteint, il faut le moyen. Vous ne pouvez pas définir les défis et sans pour autant vous interroger sur le moyen à les atteindre. Or, le changement de constitution est un moyen sans lequel nous ne pouvons pas résoudre ni les défis sécuritaires ni les défis de développement. Donc, je vais le lui démontrer. Comment est-ce que je vais démontrer ça ? Souffrez. D'accord, allez-y. Gardez votre mal impatience, je vais démontrer ça. Donc, je vais démontrer que le changement de la constitution est un moyen préalable pour atteindre les objectifs. Alors, chers amis, chers frères, ne soyez pas comme ce qu'on reproche souvent aux socialistes. Vous êtes d'ailleurs de FCC. Quand j'ai dit que vous êtes de PPRD, parce que PPRD c'est la locomotive du FCC, et vous, en tant que wagon, on dit en droit, l'accessoire suit les principes. Mais c'est comme aujourd'hui, on sait que l'IDPES, c'est la locomotive de l'igno sacré. Bon, voilà. C'est pareil que ça. Mais là, n'est pas le propos. Et ça, j'ouvre cette parenthèse pour vous indiquer que moi, je ne réfléchis pas ici en politicien. j'ai un ONG État de droit en marche. Pour que notre État continue la marche imprimée depuis l'arrivée de M. Tshisekedi où nous sommes entrés dans un État de droit, pour que nous gardions cette marche-là, il nous faudra que nous ayons des impératifs nécessaires. Maintenant, malheureusement, vous dites opportunité, qu'il n'y a pas opportunité, et vous développez des arguments de disposition qui ne peuvent pas être révisés. Tout ça, vous êtes dans le cadre du débat où nous, on ne se situe pas. Où vous êtes en train de parler de la révision alors que nous, nous parlons de la modification. Quand je dis nous, nous deux, État de droit en marche. Maintenant, la différence entre la révision et le changement de constitution, c'est que la révision, vous avez raison, la révision est à des limites. Ça veut dire le pouvoir dérivé a des limites qui sont fixées à l'article 218, 219, 220, qu'on dit les articles verrouillés parce que le pouvoir dérivé, c'est un pouvoir limité. mais quand il y a changement, il n'y a pas le pouvoir dérivé, il y a le pouvoir constituant que j'entends les autres appeler à tort le pouvoir législatif. Non, le pouvoir constituant n'est pas un pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement. Le pouvoir constituant, c'est la force vive de la nation qui n'a jamais connu la légalité. Non, ça n'existe pas. ce pouvoir-là qui se met en place en premier. C'est là que les professeurs de FCC, leurs constitutionalistes, ont raison mais de manière partielle. Dans la mesure où ils disent qu'on ne peut pas, on ne peut changer la conscience que quand il y a des événements tels que le coup d'État et la révolution. Oui, parce que le coup d'État, la révolution, ça amène les bouleversements de l'ordre politique. Vous comprenez. Mais il n'y a pas seulement que le changement violent, il y a aussi le changement pacifique. Ayez un peu votre mal en patience, je réponds et vous allez me poser vos questions sinon mon raisonnement ne sera pas bien compris. Ce sont des choses qu'on étudie pendant beaucoup d'années mais que je résume en peu de temps. et vous comprenez que je dois faire beaucoup d'efforts de synthèse. Alors, quand les constitutionnalistes des FCC disent à leurs étudiants ou à la population qu'on ne peut pas changer quand il n'y a pas d'événements coup d'État révolution et je l'entends leur adepte répéter les mots qu'on leur a mis sur la bouche non, ça c'est oui mais partiellement. Mais il y a aussi des changements qui ne sont pacifiques sans qu'il y ait coup d'État révolution notamment nous en avons dans l'histoire. Quand on a quitté de la 4ème République à la 5ème République il n'y a pas eu des guerres en France il n'y a pas eu des révolutions en France bien que l'on a parlé des événements de la guerre de l'Algérie quand au niveau de l'Afrique du Sud quand on met fin à l'apartheid il n'y a pas eu la guerre en Afrique du Sud Oui mais donc Mais en quoi ce changement est-il opportun aujourd'hui et quels sont les problèmes On s'est compris là-dessus Là on a compris Quand on dit par les concessionnaires de FCC que le changement ne peut être exigé que par les coups d'État ou la révolution peut-être parce qu'eux ils ont été habitués à la violence étant donné qu'ils sont arrivés au pouvoir par la violence Mais on peut changer le pays sans violence comme nous en avons connu l'alternance pacifique avec Tisekedi Maintenant nous voulons connaître également la révolution pacifique avec Tisekedi Maintenant leur crainte non justifiée de dire si on dit ça mais on veut faire que Tisekedi revienne et qu'il soit avec éternité au pouvoir Mais en même temps qu'eux-mêmes ont écrit même des livres qu'ils désirent en même temps qu'eux-mêmes ont écrit des livres L'inanité de la nation et la révision constitutionnelle ça c'est quand ils étaient au pouvoir hier et aujourd'hui leur argument du pouvoir d'hier change ça s'appelle argument d'opportunité ça veut dire l'opportunisme parce qu'un argument vous ne verrez jamais M. Mbiyah venir vous dire que j'ai changé d'avis la constitution de la 4ème république n'a pas été bonne autre argument cette constitution elle est totalement copie conforme de la constitution française en France aujourd'hui il y a des constitutionnistes pas les moindres qui réclament la sortie de la 5ème république pour la 6ème république donc voilà un peu cadrer les raisonnements limités non pas scientifiquement ou n'est pas qu'une injure non M. Mbiyah n'injure personne mais maintenant c'est un raisonnement limité de leurs constitutionnalistes maintenant vous me demandez d'un seul mot à quoi sert le changement j'ai dit ceci défi sécuritaire pourquoi nous sommes aujourd'hui agressés par le Rwanda pourquoi on va vous dire qu'il y a des frustrés et les frustrés on va dire sont des rwandophones les banymolengues qui vont vous dire que nous nous retrouvons pas mais l'article 90 de notre constitution consacre même cette frustration en disant mais là ça demandera uniquement la révision pas le changement l'article 90 mais je vous ai dit quand on va changer maintenant on va nettoyer tout le reste là c'est la révision pas le changement je vous ai démontré que quand on fait la révision on n'a pas résolu le problème parce qu'on est dans des réformettes mais quand on fait le changement on va maintenant faire des réformes et dans les réformes on va résoudre les articles qui peuvent être changés sans révision mais commençons par faire la fondation comme le mur avait des fissures d'accord vous allez d'abord faire la fondation conséquemment le mur qui avait des fissures vous allez les détruire mais vous vous dites corrigeons les murs qui ont des fissures alors que la fondation est en ta main mais parce qu'il y a des articles qui sont verrouillés mais ce que je vous dis le langage de verrouiller nous ne faisons pas un débat si nous entrons dans la révision nous admettons qu'il y a des articles verrouillés nous admettons qu'il n'y a pas d'opportunité par rapport à ce qu'il a appelé état de siège mais quand nous entrons dans le changement ces arguments là tombent alors je demande à ceux qui sont contre d'élever le débat pour ne pas faire le débat des sourds moi je ne parle pas des révision je parle des changements et quand je dis que cette constitution est un chiffon ce n'est pas que je ne la respecte pas il y a un droit ce qu'on appelle les droits positifs c'est la constitution nous la respectons comme on dit la loi est dure mais c'est la loi mais maintenant cela n'entraîne pas que vous ne puissiez pas appeler pour l'avenir à modifier la loi c'est ce qu'on appelle délègue ferranda donc la loi pour l'avenir merci beaucoup moi je me projette à l'avenir merci ne soyez pas cher monsieur homme du passé et ne craignez pas le passé de la dictature d'où nous sommes sortis merci beaucoup et vous même qui étiez dictateur ne craignez pas d'y retourner c'est déjà une bonne chose que vous craignez de retourner à la dictature merci mais simplement il ne faut pas transposer vos peurs dans la population merci beaucoup on va repasser la parole à monsieur Raphaël Loulou aussi merci vous avez pris 12 minutes vous avez compris tout de suite que mais il a parlé de quelques articles j'aimerais que vous puissiez aussi revenir les articles il a parlé particulièrement de la forme de l'état article premier il a parlé du régime politique qui ne permet pas au président d'avoir le pouvoir l'effectivité du pouvoir il y a eu des problèmes avec Iloukamba il a cité des exemples ici il a parlé des belligérants constitution des belligérants non non je voudrais apaiser maître tout de suite les mêmes arguments d'opportunités auxquelles il fait allusion on le retrouve celui et quel on le retrouve celui comment son ONG état de droit en marche certainement que c'est une ONG engagée qui prend position par rapport à M. Tusekedi par rapport au régime actuel et maître Mou Biaï a trouvé que c'est l'occasion de défendre le changement de constitution oui maître moi je comprends que vous j'ai eu à vous suivre à la télé vous défendez le changement de constitution mais vos pères de l'UDPS ont commencé par parler des révisions de la constitution c'est ces jours-ci depuis que vous êtes revenu d'Europe vous faites beaucoup de débats vous avez essayé de recadrer et c'est alors qu'il commence à se taire et parler de changement de constitution oui pour ça maître vous leur avez apporté quelque chose et je suis sûr que M. Tusekedi vous serez reconnaissant un jour maître nous nous disons que ce n'est même pas opportun le manque d'opportunité le manque d'opportunité du changement de révision du changement et même du changement c'est même pas opportun aujourd'hui de changer la constitution pour autant que cette constitution ne pose pas problème vous avez évoqué le cas iloukamba etc lors de la coalition maître laissez-moi vous dire que ici c'est la difficulté qu'ont certains individus à respecter la constitution la constitution en elle-même ne pose pas problème non c'est l'homme même lorsque vous dites c'est l'homme qui est dans la difficulté dans l'incapacité de respecter la constitution ou de la faire respecter c'est même quand vous dites que vous voulez un régime présidentiel où le président de la république sera seul maître à bord mais maître ça va pas se faire par un coup de baguette magique non il faut faire respecter les dispositions de cette constitution là qui consacrerait le régime présidentiel c'est pas tout seul aujourd'hui aujourd'hui vous vous êtes en train de vouloir mettre dans la tête de congolais et c'est ça le rôle que vous êtes en train de jouer maintenant que le régime semi-présidentiel est mauvais non il n'est pas mauvais maître vous avez parlé tout de suite de la mentalité qui n'était pas encore au point pour que nous puissions appliquer l'unitarisme le fédéralisme mais voilà l'esprit qui avait animé les honorables députés à l'époque d'opter pour le régime semi-présidentiel je suis d'accord avec vous que la constitution ici est calquée sous le modèle français mais ça n'a rien de rwandais là-dedans contrairement à un autre professeur que j'ai suivi à la télévision sur une chaîne de la place qui est en train de distiller des incongruités carrément que la constitution ici a été élaborée au Rwanda ça m'a fait rire parce que j'étais moi-même député à l'époque en 2003 j'étais rapporteur je connais comment cette constitution a été élaborée j'étais à la commission politique à la PAJ et il n'y a rien qui favorise les rwandais là-dedans même lorsque maître parlait de souveraineté et qu'on devait céder le sol et les sous-sols non c'est faux c'est une interprétation que les membres de l'UDPS veulent faire passer parce que ils connaissent que le congolais quand on parle on cite rwandais tout de suite tout le monde est allergi alors il faut dire la constitution vient du Rwanda où certaines dispositions favorisent le Rwanda pour que le peuple congolais puisse adhérer non maître le même souci de de voir le fédéralisme être appliqué en tant que forme de l'état parce que je dois vous apaiser pour vous dire la RDC a quitté l'unitarisme et est en train d'aller vers le fédéralisme et pour y arriver compte tenu de cette mentalité qui n'est pas encore au poids nous avions préféré à l'époque un régime semi-présidentiel la mentalité de qui et des congolais des dirigés tout comme des dirigeants congolais aujourd'hui aujourd'hui on croit la question d'abord la question particulièrement du temps que ça prend pour former un gouvernement parce que depuis 2006 il n'y a jamais eu un parti politique qui a gagné les législatives les législatives le temps que ça prend oui c'est pourquoi je suis en train de parler ici de la mentalité de personne c'est un problème d'homme c'est pas un problème de texte ces dispositions constitutionnelles n'ont rien de mal non que maître arrête de faire croire que les textes en lui-même il est mauvais non le problème c'est la mentalité de l'homme qui doit mettre ça en musique qui doit appliquer qui doit respecter qui doit faire respecter c'est là le problème aujourd'hui maître vous pouvez venir c'est pas ça le problème si c'est ça le problème vous pouvez venir même avec votre constitution je sais que la vôtre la mouture est déjà là la matrice est déjà là la commission a déjà travaillé la commission dont le président a parlé oui oui la commission a commencé à travailler les noms de ceux qui composent cette commission les noms sont connus il n'y a pas maître Moubiahi dedans maître Moubiahi est en quelque sorte celui qui qui ramène à la population auprès de la population c'est que la commission est en train de faire en coulisses le rôle est bien partagé maître ne croyez pas que nous ne le savons nous le savons bien mais qu'est-ce qu'il vous et nous nous disons ceci même la la question de de retard du temps que l'on prend pour mettre sur pied le gouvernement etc Dan ce n'est pas un problème de texte c'est le problème d'homme qui on peut mettre ici qui on peut mettre là qui on peut mettre ici qui saura être là c'est ça c'est ce qui prend le temps c'est pas un problème de texte je répète c'est pas un problème de texte ce sont les hommes on va mettre maître Moubiahi ici non lui il y a des tendances non il faut mettre Dan là-bas à la place de Moubiahi et ça prend du temps juste pour finir c'est ce qui prend du temps c'est pas c'est pas un problème de texte je suis désolé qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont l'intention de permettre au président de se maintenir au pouvoir mais attends c'est eux-mêmes qui le disent c'est pas moi qui l'a dit mais monsieur Kabouya le secrétaire général de l'UDP l'a dit à la 10ème rue lors d'un de ses serments il l'a dit et beaucoup d'autres membres de l'union sacrée ils s'en cachent pas ils le disent maître je comprends avec la réserve d'un avocat il se réserve encore il peut pas le dire mais il est il est dans la ligne droite état de droit état de droit en marche pour que monsieur Tisekedi puisse faire merci et je te dis entre 2026 2027 entre les deux années là c'est là qu'ils veulent mettre en application leur nouvelle constitution pour que quoi ? pour que le mandat retombe à zéro et le nombre de le mandat proposé est de 7 ans maître le sait merci mais nous au moins nous avons la délicatesse de le dire avant eux avant qu'ils ne sortent je crois qu'un jour Dan maître viendra encore peut-être nous allons nous retrouver si Dieu le veut pour que il dévoile en clair ce projet de constitution de la quatrième république non maître la constitution ici ne pose pas problème d'accord ce sont des hommes qui sont incapables de respecter la constitution et de la faire respecter les dirigeants actuels très ambitieux ils veulent on a compris sous leur régime quatrième république vous savez c'était à notre époque on a changé la quatrième république c'est ça il y a aussi on a compris ne serait-ce que cette cette satisfaction d'ordre moral vous allez finir si ce n'est pas politique vous allez finir bon mais merci beaucoup c'est votre dernier tour de dernière prise de parole 10 minutes et vous allez aussi finir pendant 10 minutes nous parlons d'un sujet assez important les mécanismes mais par quel mécanisme pensez-vous qu'on peut quels sont les mécanismes que vous pensez être le le mécanisme bon déjà cher frère je suis heureux que vous puissiez dire que l'état des droits en marche n'est pas n'est pas d'un bord politique quelconque ah si hein vous avez dit que l'état des droits en marche met des réserves bon et que le camp des lignos sacrés a commencé à nous écouter pour quitter de la révision vers le changement mais écoutez l'intérêt est de l'ordre public je crois que sauf mauvaise foi de votre part vous devez aussi nous entendre nous le peuple l'état des droits en marche c'est le peuple ça voudrait dire ça voudrait dire tout simplement que je veux inviter à ce qu'on sorte des clivages politiques FCC mais que l'on soit tout simplement au service du peuple et que vous puissiez quitter d'être que politicien pour devenir homme d'état parce que vous savez cher monsieur que nous ne sommes pas éternels sur cette terre chaque jour nous mourrons chaque jour nous nous transformons mais nous nous croyons éternels non nous ne sommes pas éternels hier quand vous étiez au pouvoir vous étiez loin de vous imaginer quel pouvoir va finir et qu'on allait vous déboulonner ça vous ne le saviez pas qu'on allait vous déboulonner on ne nous a pas déboulonné ah bon non vous êtes dans l'opposition oui donc vous n'êtes plus au pouvoir vous n'êtes plus au pouvoir ben comme l'UDPS hier était à l'opposition donc l'UDPS vous a déboulonné l'état de droit pourra aussi être un jour à l'opposition bon très bien pour maintenant que l'état de droit que nous prenons soit en marche sans qu'il y ait casse entre deux classes politiques FCC Cache Union Sacrée FCC et là il y a un jeune professeur qui vient de d'apparaître sur le marché qui vous dit qu'il faut organiser des primaires qu'il faut créer les bipartismes non monsieur cette thèse là je pense que elle est sur les mauvaises traces aujourd'hui regardez le monde le monde change on n'est plus dans le monde des partis politiques regardez le monde le monde change autour de nous ne soyez pas sourd ne soyez pas aveugle quand vous dites que vous avez été honorables députés hier je souhaite que vous puissiez avoir honte de le dire puisque vous avez été pas vous mais nos députés d'hier qui ont conçu cette fameuse constitution pour faire les lits du Rwanda qu'ils aient honte et qu'ils considéraient qu'ils étaient déshonorables et je vous le démontre défi sécuritaire défi sécuritaire mettre fin à la guerre avec le Rwanda et vous mettez dans la constitution et je l'ai dit quel état assure sa souveraineté sur son territoire vous parlez de Bounagana cher frère est-ce que nous assurons encore notre souveraineté sur le territoire de Bounagana la réponse non quand on applique cette constitution Bounagana elle est nôtre non ce n'est pas nous vous avez cédé nos territoires avec des dispositions comme celle-ci mais si nous avions dit et c'est que maître Moubiad demande avec l'état des droits en marche si nous avions mis que le sol et le sous-sol appartient à l'état même mille ans nous allons reprendre parce que nos enfants nous devons les former à pouvoir rester à combattre jusqu'à l'heure des naissants pour reconquérir le territoire de leurs ancêtres que vous avez cédé vous comprenez pourquoi nous disons que déchirer cette histoire ça pourra permettre que nous puissions répondre aux défis sécuritaires ne voyez pas cher monsieur la sécurité comme seulement conquérir par les armes non il y a aussi la reconquête de la paix par la diplomatie qu'est-ce que nous allions dire en diplomatie quand vous avez eu les gens comme les tchibantes sous votre règne qui ont signé les accords avec l'M23 et le président nigérien a dit je me suis tenu la tête quand j'ai vu les ministres tchibantes signer cela vous prenez l'article 215 vous avez fait dans votre chiffon ici des constitutions je comprends qu'il y a des célèbres professeurs congolais qui ont dit que c'était la meilleure constitution non parce qu'ils ont ils sont autoproclamés comme ça et les gens les acclament je ne vois pas où est-ce que vous touchez où est-ce que votre argumentaire c'est plus sous la révision maître je ne vois pas trop mais monsieur je vous dis est-ce que vous voulez vous avez les yeux sans voir les oreilles pas pour attendre prenez l'article 1 de la constitution prenez l'article 1 de la constitution mais allez-y allez-y prenez l'article 1 lisez l'état de droit quoi c'est l'état congolais est un état lisez laïc tout ça blablabla mais vous avez l'état vous avez l'article l'ADC dans ses frontières du 30 juin 60 un état de droit indépendant souverain bon commençons là-bas état indépendant souverain bon mettons-nous là-bas mon frère peut prendre la parole dans mes minutes est-ce qu'il y a une forme d'état au monde qu'on appelle l'état uni ça n'existe pas un état il est soit unitaire soit fédéral c'est ce qu'on appelle le fédéralisme ou l'unitaire nous on dit uni même l'état fédéraliste il est uni les états unis ils sont unis plus que nous même même l'état unitaire ne confondez pas l'unitaire et l'uni bon maintenant quand vous prenez ça pour que nous puissions mettre et nous assumer quelle est notre forme d'état ça exige que nous puissions changer la conscience parce que l'article 220 bloque il faut déverrouiller il faut déboulonner parce que vous ne pouvez pas parler de la forme de l'état sans bouger la conscience deux alors quand je parlais de la forme de l'état la forme de l'état a conduit à quoi ils ont fait des provinciettes qu'on appelait des 6 des 12 nous sommes passés à 26 notre frère de FCC il dit que ce n'est pas rwandais rwandais ce n'est pas qu'un rwanda vienne écrire c'est rwandais dans l'esprit voilà l'esprit on vous dit quoi on vous dit que nous avons 26 provinciettes mais à l'article 51 on ne s'arrête pas à 26 on vous dit on peut créer encore d'autres communes comme des minéboué lisez l'article 51 on va vous dire vous pouvez créer ça par une loi simple loi c'est que vous pouvez avoir des députés majoritaires et cela n'est pas exclu vous pouvez avoir les badimoulengues puisque vous admettez qu'ils sont nos frères ils peuvent rafler tous les sièges ou du moins avoir la majorité absolue et comme les honorables sont des déshonorables ils peuvent être corrompus pour mettre une simple loi visée à l'article 51 ça vous dit qu'on peut créer des communes n'est-ce pas comme un minéboué mais allez-y peu vite dans notre temps l'Etat a le devoir d'assurer de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités il veille à leur épanouissement et ce qui vient après c'est la création des communes non ? tous les Congolais ont le droit à la paix et à la sécurité tant que le plan national non, descendez là où on dit qu'on peut créer plusieurs communes quel article ? vous êtes au 52 vas-y au 53 ça dit quoi ? il n'y en a pas il n'y en parle pas de création mais au 51 on dit vous le savez il le sait on ne perdons pas l'Etat cette constitution dans son article dit qu'on peut créer des communes par une simple loi vous comprenez la délégéité or les communes c'est une loi simple loi on ne peut pas mettre une simple loi pour l'organisation du territoire ça ne doit être pas la loi organique parce qu'il est plus difficile de pouvoir y parvenir que par une simple loi qu'on peut voter dans la majorité concrètement ça voudrait dire quoi ? l'Etat assure la souveraineté nous perdons par un 23 les territoires nous avons perdu la souveraineté les territoires ça vient pour eux si nous prenons cette constitution vous comprenez et vous montez à l'article 215 que vous avez lu on vous a dit que les accords ont une autorité supérieure à la loi et on dit que les accords sont d'application immédiate alors les juristes comme je vous ai suivi suivre les juristes ici qui lisent toujours de manière partielle les choses ils vont vous dire mais on a dit que pour que le traité et M. Mbiyana n'a rien compris on va dire que le traité pour entrer être ratifié il faudra que ça soit ratifié et si ce n'est pas le traité qui contredit la constitution ça va entraîner le changement de la constitution mais ça c'est le traité mais les accords on ne les ratifie pas les accords M. Mbiyana vous comprenez est-ce que vous avez compris cela donc on n'a pas dit seulement les traités on a dit les accords les accords comme ceux signés par eux les gens de PPRD FCC mon frère Lou là je ne l'avais pas intégré vous avez bien appelé comme ma mère l'appelle c'est l'être le plus cher de ma vie malheureusement elle est décédée et donc chers frères quand nous parlons de ces choses scientifiquement souffrez que nous en parlions avec notre esprit et voire avec notre coeur parce que nous sommes congolais nous ne voulons pas ajouter des pères et des mères soyons tous congolais nous n'avons pas autre patrie que notre Congo et notre Congo dépasse vos clivages politiques FCC caches ignos sacrés et consorts voilà ce que maître Moubiaye vous demande vous me prie des journalistes que vous avez compris qui me bloquent ici et s'il m'accorde une seconde j'aurais pu dire et finir par là nous ne proposons pas le changement de la constitution par rapport à Tisséguedi ni encore moins par rapport à Kabila et encore vous qui craignez que Tisséguedi qu'il y a bien au pouvoir vous ne vous refusez pas de dire Kabila désire Tonton Diya on a noté Songa sortons de cela merci beaucoup merci beaucoup ceux qui ont activé leur chrono quand vous avez pris la parole ils vont constater que vous avez dépassé largement le temps que vous avez accordé mais je voulais accorder quand même pour que vous puissiez finir vos idées donc vous ne pouvez pas vous plaindre sur ce sujet vous ne pouvez pas vous plaindre sur ce sujet j'ai été juste avec vous tout comme avec monsieur Raphaël Loulou alors vous avez la parole monsieur Raphaël Loulou s'il vous plaît on a largement dépassé le temps c'est parce que moi-même je me pose la question qu'est-ce que j'avais dit qui a fait que maître Moubiaye perde son calme parce que j'ai senti tout de suite maître que vous n'étiez plus le même on n'était plus le même maître parce que quand un juriste dans un débat nous ne sommes pas venus faire la guerre ici c'est juste un débat pour faire comprendre à la population au peuple nos arguments mais lorsque carrément comme ça vous me jugez que je ne dois pas dire que j'étais député ayant participé à l'élaboration de ce travail de cette constitution que vous appelez chiffon et vous dites tous ces députés là qui ont participé à ça sont des désonnois maître maître permettez-moi de vous rappeler que ce n'est pas l'individu Raphaël Loulou en face de vous c'est une institution qui a travaillé c'est le parlement de notre pays et en tant que juriste je crois que nous tous nous devons respecter le travail de nos institutions même s'il y a des dispositions qui ne vous plaisent pas maître non s'il vous plaît s'il vous plaît mais ça frise l'injure mais et ça honnêtement permettez-moi de vous dire c'est un regret c'est un regret vous n'auriez pas dû dire ça parce que ce travail là ces députés ces honorables députés qui ne sont pas déshonorables ils l'ont fait au nom de la république contrairement à deux gens qui sont dans des structures état de droit vous nous dites état de droit vous êtes sûr maître que dans ce pays il y a un état de droit état de droit vous l'intitulez même état de droit en marche vous donnez même l'image du dynamisme de cet état de droit dans ce pays-ci la RDC de Tchisekedi il y a un état de droit mais non maître un peu de modestie quand vous venez d'Europe avec des structures comme ça vous voulez que le pouvoir vous écoute et vous faites bien votre travail vous le défendez bien je vous apprécie à partir de vos interventions à la télé je vous le dis au début de l'émission vous avez réussi à ramener nos compatriotes de la révision vers le changement beaucoup ne comprenez pas c'est quoi la révision c'est quoi le changement mais à partir de vos interventions ils ont compris mais vous faites un travail appréciable mais de par votre formation de juriste vous venez encore gâcher ça permettez-moi de vous dire je n'ai pas le droit peut-être de vous prédiguer de conseils c'est comme ça mais c'est comme au barreau ce qui a été fait avant vous c'est du chiffon aussi non même si vous devez être amené à changer la constitution l'histoire retiendra qu'il y a une constitution du 18 février 2006 qui a été modifiée le 20 janvier 2011 et ça monsieur Tisekedi votre chef a prêté serment sur base de cette constitution il gère le pays sur base de quoi aujourd'hui vous appelez chiffon alors dites-nous alors on est en train de nous gérer sur base de quoi du chiffon non non maître non s'il vous plaît vous avez un rôle important à nous ramener vers le changement de la constitution mais la manière de procéder risque de de ne vous être pas bénéfique mais puisque l'article la forme de l'état n'est pas clairement définie selon maître Moubiaye la forme de l'état je le dis vous savez maître quand on élabore un travail comme celui-ci il y a l'esprit et la lettre je vous ai dit que cette constitution a été calquée sous le modèle de la constitution française sachant que nous n'étions pas mentalement préparés à aller de quitter l'unitarisme directement vers le fédéralisme c'est pourquoi vous trouvez certains aspects du fédéralisme là-dedans entre autres les provinces chacune avec ses compétences les provinces ont leurs compétences par rapport au pouvoir central mais est-ce que c'est clairement indiqué dans la constitution que la forme de l'état c'est celle-là cette forme de l'état lorsque on parle même même lorsque maître dit un peu comme pour se moquer de la constitution état uni nous sommes en train je répète moi j'ai maître ayant participé efficacement à ce travail-là à l'élaboration moi j'ai même les notes en manuscrit qui a une forme d'état qui s'appelle uni je ne parle pas d'état uni c'est ce que la conscience dit nous sommes nous sommes dans un état les régimes semi-présidentiels nous sommes en train de quitter l'unitarisme vers le fédéralisme et il fallait pas si vous me permettez juste une seconde vous savez que toute l'Europe n'applique pas les régimes semi-présidentiels sauf la France toute l'Europe toute l'Union Européenne donc votre fameux régime semi-présidentiel au monde il n'y en a pas mais excusez-moi maître ça ne marche pas ces pays qui n'appliquent pas les régimes semi-présidentiels n'ont pas fait un bond mais je crois que il y a toute l'Europe est parlementaire l'Europe est parlementaire sauf la France sauf la France maintenant l'Afrique qui a imité la France est en train de basculer vers les coups d'état quel coup d'état vous envoyez quel coup d'état dans les pays francophones vous voyez Mali vous voyez Burkina Guinée aujourd'hui ils sont en train de dire la France dehors en France pas plus tard qu'il y a quelques jours on a dit sous le parlement l'extrême droite monte voilà pourquoi nous anticipons cher monsieur et comme puisque vous avez eu l'élégance de me laisser la parole je n'en abuse pas en un mot je suis désolé si j'ai touché votre sensibilité je m'en excuse je n'ai pas entendu injurer quiconque mais j'estime que nous devons le dire aujourd'hui pour que demain l'histoire juge ceux qui nous ont trahis et j'accuse les traîtres de la nation avec cette constitution ça même au sacrifice suprême de ma vie je le dirai merci beaucoup maître mais vous avez parlé de l'EAC qui est allé qui a accepté de mettre sur pied l'EAC du moins d'amener la RDC dans l'EAC moi je fais partie de gens qui dès le départ j'avais dit cette affaire là c'est pas appliqué dans notre pays il y a que les imbéciles qui ne changent pas quand on ne s'est rendu compte ça veut dire que votre régime votre régime nous a amené dans l'EAC l'état de droit en marche nous a amené dans l'EAC je ne suis le soutien d'aucun régime si vous soutenez le régime de monsieur Tisekedi ne vous voilez pas la face maître pour ne pas faire la politique d'autruche vous êtes déjà dévoilé que vous êtes en train de soutenir le régime de monsieur Tisekedi vous voulez l'amener à changer de constitution pour la faire entrer le faire entrer dans la quatrième république c'est ça le rôle que vous jouez maître Moubiaye très surdanna la légitimité merci beaucoup il a été élu à 73% et pour changer la conscience on ne parle pas d'élection ici maître je vous en prie on ne parle pas d'élection merci beaucoup personne ne dit moi je le dis je parle de la légitimité nécessaire pour ramener un peuple d'une étape vers une autre il a fallu qu'il y ait des hommes exceptionnels qui incarnent la légitimité comme général de Gaulle et pour l'instant que ça ne vous plaise ou que ça vous déplaise M. Tshiseguedi aujourd'hui est une chance de l'histoire pour nous amener au changement merci le changement avec une constitution merci beaucoup que vous voulez être taillé mesdames et messieurs cette émission est complètement terminée non non ça n'arrivera pas et nous n'irons pas dans cette dictature vers laquelle vous voulez nous amener on n'est pas prêt à y aller le changement c'est aujourd'hui cette émission est complètement terminée portez-vous bien nous savons qu'il y aura le changement au revoir mais au moins vous allez jouer votre rôle M. Tshiseguedi